« C'est quand vous aurez élevé le Fils de l'Homme que vous comprendrez qui je suis et que je ne fais rien de moi-même. Mais je dis ce que le Père m'a enseigné et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Chers amis, nous sommes au bout du carême, au bout de la passion de notre Seigneur qui vient d'être élevé de terre. Son corps, embaumé de myre et d'alouesse, repose maintenant au tombeau et son âme descend visiter les enfers chez eux. Le Samedi Saint est donc un jour de silence, de silence liturgique puisqu'il n'y a pas de messe ni de communion jusqu'à l'annonce de la résurrection, et de silence méditatif car ce jour est l'occasion pour les disciples du Christ il y a 2000 ans et pour nous aujourd'hui d'attendre en nous rappelant ce que le Christ avait dit à propos de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Et nous nous rappelons aujourd'hui cette phrase du Christ Jésus lorsque les Juifs lui demandaient « Mais qui es-tu ? » et à laquelle il répondit « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que moi je suis. » Bien sûr, Jésus s'arroge ici le nom divin, comme il le fera un peu plus loin en disant « Avant qu'Abraham fût, je suis. » Jésus témoigne donc de sa divinité. C'est extraordinaire, c'est la révélation du nom de Dieu au buisson ardent. Et à la limite, nous pourrions simplement en rester là en ce jour. Celui dont on ne pouvait pas prononcer le nom s'est fait homme, « Je suis » s'est fait juif, il s'est fait crucifié, il dort au tombeau, il y a de quoi contempler. Mais essayons d'aller plus loin et de découvrir le lien de cause à effet que Jésus avait dévoilé en s'exclamant « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez qui je suis. » Il faut avoir vu le Messie crucifié, élevé sur la croix pour comprendre qui il est. Il faut l'avoir vu endurer sa passion, porter sa croix, y être fixé, y remettre son âme pour comprendre qui il est. Pour comprendre qu'il est la miséricorde du Père livrée pour nous. Oui, les actes du Christ nous manifestent son identité. Nous apprenons vraiment à connaître Jésus et son Père en contemplant l'agir du Christ et spécialement son élévation sur la croix. Nous découvrons combien Dieu est amour en voyant Jésus crucifié. C'est pour cela que la grande sainte Catherine de Sienne pouvait écrire « Ce ne sont pas les clous qui retiennent Jésus sur la croix, mais c'est l'amour. » Et d'ailleurs, bien souvent, nous constatons nous-mêmes que c'est dans l'adversité qu'on montre sa valeur ou sa faible valeur. Bien souvent aussi, nous constatons que c'est dans l'adversité qu'on voit la fidélité, la vérité ou non de nos amitiés. Eh bien, notre Dieu homme, notre Seigneur Jésus-Christ, assume cela. C'est dans l'adversité la plus épouvantable qu'il révèle qui il est vraiment, qu'il révèle qu'il est uni à son Père. Je suis, il est Dieu, et son Père est toujours avec lui-même à la croix. Dieu nous révèle qui il est, il nous révèle sa puissance d'amour en même temps qu'il nous sauve. Alors, chers amis, quel enseignement tirer de cette exaltation du Christ sur la croix, qui tout à la fois nous sauve et nous révèle qui est Dieu. C'est en contemplant la croix que nous apprenons donc à connaître et à aimer Dieu. C'est quand même l'école de tous les saints que l'amour de la croix. Et la grâce que nous pouvons demander aujourd'hui, spécialement dans le silence de ce Samedi Saint, sera de parvenir à nous unir humblement, secrètement, à la compassion de la Sainte Vierge Marie, au pied de la croix et au tombeau. Cette union au Christ élevé sur la croix nous aidera à goûter qui est Dieu. Ce Dieu capable de la croix pour montrer sa gloire, pour que la gloire qu'il a en lui-même déborde sur le monde qu'il sauve. Et pour rester concrètement unis à la croix et au tombeau, nous pourrions prier ainsi. Seigneur, merci pour votre croix, merci pour le pardon de mes péchés. La puissance de votre grâce qui pardonne me révèle qui vous êtes et m'aide à mieux vous connaître. Oui, quand vous aurez élevé le Fils de l'Homme, vous comprendrez qui je suis. Aidez-moi, Seigneur, en restant attaché au pied de votre croix, en restant silencieux devant votre tombeau à goûter votre pardon et à découvrir mieux qui vous êtes, à découvrir mieux la profondeur de votre amour. Chers amis, hier le Christ a été élevé de terre, aujourd'hui il est aux enfers. Restons avec lui dans le silence du tombeau, devant cette croix sur laquelle il a voulu être supplicié. Et demain, nous goûterons quelque chose de son exaltation, nous goûterons quelque chose de son salut, de son amour. Que Dieu nous aide à le connaître. Bon silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.